Le webinaire a démarré. Ça enregistre, là ? A priori, ça enregistre. Donc, bonjour à tous. Le nombre de participants est en train de monter. Nous arrivons à 12 participants. Donc, bienvenue pour ce cinquième webinaire. Donc, ce webinaire porte sur la préparation de la fin de l'année comptable et pas des fêtes de Noël. Il est en témoignage avec Damien Gourdon, qui est agent comptable des EPL de la Corrèze et de la Creuse et avec un complément de Marc Basserie, directeur d'exploitation de l'EPL de Sainte-Carrie, l'exploitation de la faille. En complément, il y aura Benoît Biloux qui est en inspection des exploitations. Donc, pour répondre à vos questions. Donc, comme tous les webinaires, ce webinaire est enregistré. Il pourra être visionné sur la chaîne YouTube de Réseau Thème. Comme d'habitude, vous pouvez poser vos questions avec Q et R, qui sont questions-réponses, de préférence, plutôt que dans la discussion. Ce webinaire, il va taquer, mais avant, il y a un tout petit rappel. Alors, je ne sais pas combien il y a de DEA qui sont connectés, mais il y a un petit rappel que la DGER nous demande de faire. C'est les DEA qui possèdent un atelier agricole. Est-ce que vous avez bien reçu les consignes de la DGL sur l'obligation réglementaire en matière de confinement des volailles ? Donc, ce petit rappel est en fait. Donc, je laisse la parole à Damien pour une petite demi-heure. Bonjour à tous. Donc, je me présente, Damien Gourdon. Je suis agent comptable, comme l'a dit M. Longy, donc, des Éplèves-Pas de Corrèze et de Creuse. Je suis agent comptable depuis 2005. J'ai une particularité, puisque je suis agent comptable temps plein. C'est-à-dire que vous le savez peut-être, il y a deux modes d'organisation dont j'ai agence comptable en Éplèves-Pas. Il y a la possibilité d'avoir des agents comptables à temps plein du ministère de l'Agriculture, comme c'est mon cas. Et donc, l'avantage, c'est d'avoir à connaître qu'une seule instruction comptable. Et puis, la possibilité, donc, de passer par un agent de catégorie A de la DGFIP qui va intervenir en plus de sa fonction pour la DGFIP par adjonction de service. Donc, j'ai été secrétaire général d'établissement de 1998 à 2005, ce qui me permet de connaître un peu les deux versants de ces travaux de fin d'exercice qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, mon exposé va se dérouler en quatre temps, après avoir défini succinctement les travaux de fin d'exercice. On s'intéressera, dans mon premier point, au cadre juridique et normatif de la clôture des comptes. Et puis, nous verrons dans un deuxième temps que, pour ces opérations de fin d'exercice, il y a deux temps. Il y a les opérations de gestion courante qui s'étalent jusqu'au 31 décembre. Et ensuite, les opérations d'inventaire qui se déroulent à partir du 1er janvier de l'année N plus 1. Et parmi ces opérations d'inventaire, on s'intéressera plus particulièrement aux charges à payer, aux produits à recevoir, je dirais quelques mots, des immobilisations, la gestion des stocks et, pour finir, les prévisions. On verra dans mon troisième point l'indispensable pour la réussite de la clôture. Alors, sans vouloir évidemment spoiler ce troisièmement, on peut déjà dire que, vous le verrez tout au long de cet exposé, les travaux de fin d'exercice, pour les réussir, il faut anticiper. C'est le maître mot. Et le suivi de l'exécution budgétaire est un préalable indispensable à la réussite de cette clôture budgétaire dans les temps. Et enfin, nous dirons quelques mots du calendrier du compte financier avant de conclure. Donc, la définition des travaux de fin d'exercice, la définition comptable. Donc, les travaux de fin d'exercice désignent les opérations qui doivent être réalisées avant de clôturer l'exercice en cours et permettre l'ouverture de l'exercice suivant. C'est en droit budgétaire public, l'annualité budgétaire qui prévaut et qui implique que l'année budgétaire, l'exercice comptable, commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Donc, on marche par année civile, ce qui veut dire que l'ensemble des recettes et des dépenses est prévue pour une année civile et s'exécute sur un an. En comptabilité générale, et j'y reviendrai, la comptabilité des opérations repose sur le principe des droits constatés, c'est-à-dire au niveau des charges, on en dira un peu plus tout à l'heure, ce qui compte, c'est que le service soit fait sur l'exercice pour savoir à quel exercice on rattache une charge et au niveau des produits, c'est les droits acquis pour savoir à quel exercice le produit doit être rattaché. Donc, les travaux de fin d'exercice consistent à rattacher les charges et les produits à l'exercice concerné et à réaliser les opérations d'inventaire. Les objectifs, c'est une qualité accrue des comptes publics qui est une exigence constitutionnelle. C'est évidemment d'avoir une image fidèle de l'établissement, de son patrimoine, de sa situation financière et du résultat de l'EPL et en l'occurrence du centre. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une perception exacte de la réalité économique du centre et plus particulièrement pour les ateliers et les exploitations, de rendre compte de leur rentabilité. Évidemment, objectif de qualité comptable avec des comptes réguliers, donc des règles à respecter, des comptes sincères, c'est-à-dire application de bonne foi de ces règles et exhaustif, c'est-à-dire l'ensemble des opérations qui se rattachent à cet exercice doivent être comptabilisées sur cet exercice pour ne pas déséquilibrer les exercices et pour rendre compte, comme je vous l'ai dit, de la situation économique réelle de l'atelier ou de l'exploitation qui nous intéresse aux gens. Dans mon premier point, sur le cadre juridique et normatif de la clôture des comptes, je rappellerai que du fait de leur activité, les EPLFPA répondent à divers cadres réglementaires, puisque vous le savez, il y a un partage de compétences entre l'État et la collectivité territoriale de rattachement, à savoir le conseil régional. Donc, les EPLFPA, que ce soit dans l'exécution budgétaire ou pour la clôture budgétaire, sont soumis au Code général des collectivités territoriales, au décret du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qu'on appelle le décret GBCP, uniquement le titre 1. C'est ce décret d'ailleurs qui a remplacé le décret de 62 et qui définit désormais les relations entre l'ordonnateur et l'agent comptable, avec évidemment le principe de séparation agent comptable et ordonnateur. Et c'est ce décret qui définit les grands principes de la comptabilité publique, dont un des principes qui va nous intéresser aujourd'hui, le principe de l'annualité budgétaire. Et enfin, l'instruction comptable qui intéresse plus particulièrement nos EPLFPA, notre Bible, qui a été refondée complètement en 2015, puisque la précédente datait de 1994, et qui a été retoilettée en 2017, avec comme principale nouveauté, et qui vont nous intéresser aujourd'hui, la refonte de la comptabilisation des financements externes de l'actif. Alors, les financements externes de l'actif, pour faire un peu moins le savoir et un peu plus simple, c'est les subventions d'investissement, qui a redéfini également la période d'inventaire, qui a redéfini la comptabilisation des stocks en posant un certain nombre de principes que nous verrons tout à l'heure, la généralisation de l'externe pour les charges à payer et les produits recevoir, la suppression également du caractère budgétaire des amortissements en section des opérations en capital. C'est toujours cette instruction comptable qui aussi définit, on en ira de mots tout à l'heure aussi, le seuil des immobilisations, et enfin, qui formalise un peu plus que ce que c'était auparavant, la commission d'inventaire. La période complémentaire qu'on avait connue pour les plus anciens directeurs d'ateliers et d'exploitation, qu'on avait connue jusqu'en 2015 et qui pouvait s'étaler jusqu'au 28 février de l'année N plus 1, a été maintenant remplacée par une période d'inventaire qui est définie réglementairement, page 15 de la M99 titre 2. La période d'inventaire, elle ne doit pas aller au-delà de 3 semaines maximum, au-delà du 31 décembre de l'exercice. Au-delà du 31 décembre, l'ordonnateur ne peut plus émettre de titre et de mandat sur l'exercice écoulé. Les 3 semaines de la période d'inventaire, on le verra, ne peuvent servir qu'à émettre des opérations d'inventaire. La période d'inventaire est destinée à la réalisation des opérations comptables qui ne peuvent pas être anticipées, comme les charges à payer, les produits à recevoir, les stocks, les arrêtissements, un certain nombre d'opérations qu'on verra tout à l'heure. Donc, évidemment, pour réussir à tenir ce délai de 3 semaines maximum, il est nécessaire d'anticiper la fin de gestion. Pourquoi une période d'inventaire aussi courte ? Eh bien, l'objectif, c'est de, évidemment, pouvoir disposer du compte financier rapidement pour pouvoir analyser ce compte financier et apporter les mesures correctives qui s'imposent. Grâce au compte financier, vous allez avoir à disposition l'analyse du résultat, la capacité d'autofinancement, du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement, l'exploitation des soldes intermédiaires de gestion pour lesquels les chefs d'exploitation et d'atelier sont particulièrement sensibles. Et puis, nouveauté de Coquinelle depuis quelques années, un outil a été mis en place par l'inspection, pouvoir calculer et analyser ce qu'on appelle les indices FI, un certain nombre d'indicateurs financiers, qui ne peuvent être calculés que quand l'exercice est clos et qui vont nous donner un certain nombre de données comme le récapitulatif du budget de fonctionnement, d'investissement sur les cinq dernières années. Pareil au niveau du bilan, un certain nombre de ratios également sur, par exemple, qui peuvent vous intéresser, le vieillissement du patrimoine, la part de la masse salariale par rapport aux charges, par rapport aux produits, par rapport aux chiffres d'affaires, le poids de votre centre sur les charges et produits de l'EPL, le fonds de roulement, le rapport entre votre fonds de roulement de centre par rapport au fonds de roulement de l'EPL. Tout ça, c'est des données qu'on va pouvoir trouver dans les indices FI. Donc, il y a une véritable nécessité de s'approprier le compte financier pour en tirer parti. C'est pour ça que je mets compte financier, doit être vu tout comme le budget d'ailleurs, comme un outil de pilotage. C'est la traduction de la stratégie, de la politique mise en place par l'établissement. Et donc, le compte financier, j'insiste, ce n'est pas que l'enregistrement des opérations passées, mais il doit vraiment vous servir à analyser la politique, la stratégie du centre et également à anticiper sur la gestion future, sur la gestion de l'exercice suivant. Cela est d'autant plus vrai et d'autant plus facile sur les exploitations que l'on sait qu'à partir du stock qui est comptabilisé au 31 décembre, on peut déjà se projeter sur le chiffre d'affaires qui va être dégagé sur l'exercice suivant. Donc, je passe à mon deuxième point. Les opérations, donc deux périodes, je distinguerai deux périodes dans les travaux de fin d'exercice, les opérations de gestion courante et les opérations d'inventaire. Dans les opérations de gestion courante, jusqu'au 31 décembre de l'année N. C'est le principe des droits constatés, comme je vous le disais en préambule tout à l'heure, qui va être mis en exergue, avec tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent donner lieu à la comptabilisation d'un produit, donc en fonctionnement, ou d'un financement externe, c'est-à-dire d'une subvention d'investissement pour la section des opérations en capital. Un petit aparté sur la comptabilisation des subventions sans condition ou à condition. Je rappellerai qu'une subvention sans condition est comptabilisée en totalité à date de notification ou de signature de l'acte. Par exemple, c'est peut-être une subvention de la région pour compenser le surcoût lié à l'utilisation pédagogique de l'exploitation. Dès que cette subvention est comptabilisée, vous pouvez la comptabiliser dans votre budget. Une subvention subordonnée, par contre, à condition, elle ne sera comptabilisée que si toutes les conditions sont satisfaites. Le meilleur exemple est sans doute une subvention d'investissement qui vous sera octroyée par la région. Eh bien, elle ne sera comptabilisée dans votre comptabilité que si la dépense a été faite et justifiée auprès de la région. J'insiste sur cette comptabilisation des subventions qui, quelquefois, peut être confondue avec les encaissements qui sont réalisés chez l'agent comptable. Donc, sachez que les versements opérés chez l'agent comptable sont indépendants de l'émission des titres. C'est-à-dire, peu importe que la subvention de la région pour l'investissement, par exemple, qui ait eu une avance de 80 %, si la dépense a été faite en totalité, la subvention sera titrée en totalité, peu importe l'encaissement qui a été fait. C'est indépendant du niveau de la trésorerie. Toujours dans le principe des droits constatés, donc au niveau des charges, tous les services faits, constatés avant 31 décembre de l'exercice, doivent donner lieu à la comptabilisation d'une charge en fonctionnement ou d'une immobilisation en investissement. Évidemment, pour ces opérations de gestion courante, elles doivent être comptabilisées au fur et à mesure et au plus près de leur fait générateur jusqu'au 31 décembre, puisque au niveau des charges, vous avez un impératif, c'est le délai global de paiement, c'est-à-dire que vous avez 30 jours pour payer une facture à compter de la réception du mail, qui indique que la facture est déposée dans Corus, puisque, vous le savez, désormais, l'ensemble des fournisseurs a l'obligation de déposer les factures sur Corus dans ses relations avec les établissements publics. Donc, évidemment, ce délai global de paiement vous oblige à tenir, à être rigoureux dans le suivi de vos engagements et de la réception des factures et du mandatement. Sinon, intérêts moratoires plus indemnités forfaitaires de 40 euros sont dus aux fournisseurs. À compter du 1er janvier de l'exercice N plus 1, les opérations de gestion courante ne peuvent plus impacter la comptabilité et le budget de l'exercice N. Tous les engagements effectués à partir du 1er janvier N plus 1 impactent obligatoirement le budget de l'exercice N plus 1. C'est pareil pour les engagements que vous auriez faits, par exemple, sur 2021, mais la marchandise n'a pas été livrée sur 2021 et pourtant le bon de commande a bien été fait sur 2021. Vous recevez la marchandise en 2022. Le mandat, la comptabilisation de la charge n'impactera pas 2021, mais sera bien sur l'exercice où le service a été fait, réalisé sur 2022. Donc, opération de gestion courante jusqu'au 31 décembre de l'exercice N. Deux périodes. La deuxième période, ce sont les opérations d'inventaire qui vont se dérouler sur janvier N plus 1, je le rappelle, sur les trois premières semaines de janvier et ces opérations nécessitent des éléments qui ne sont connus qu'après la clôture de l'exercice. Ce sont des opérations qui ne vont pas donner lieu à encaissement ou décaissement sur l'exercice passé, mais bien sur l'exercice N plus 1. Première de ces opérations, ce sont les charges à payer et les produits à recevoir. Donc, les charges à payer sont des dépenses réalisées avant le 31 décembre, mais pour lesquelles, à cette même date, l'exploitation n'a pas reçu les justificatifs nécessaires au paiement. Et donc, la technique dite des charges à payer va permettre le rattachement à l'exercice de ce type de dépenses. Comment concrètement ça va se dérouler ? Eh bien, en fin d'exercice, il convient d'identifier rapidement les charges à payer à partir des engagements non soldés et à partir, évidemment, du service fait, d'où la nécessité de tenir une comptabilité des engagements et que cette comptabilité des engagements soit tenue rigoureusement pour s'assurer de la réalité des engagements non soldés en fin d'exercice. Je le répète, la date de livraison conditionne le rattachement ou non à l'exercice. Une livraison qui est livrée le 22 décembre 2021, vous allez la payer, enfin, on va la rattacher par une charge à payer sur l'exercice 2021. Par contre, une livraison qui interviendrait le 3 janvier 2022, c'est sur l'exercice 2022 que cette charge sera comptabilisée. C'est d'autant plus important que de respecter cette règle qui est en fait l'application du principe de l'annualité budgétaire. C'est d'autant plus important pour vos exploitations que vous avez des stocks. Évidemment, le non-respect de cette règle impacterait la fiabilité de vos stocks. La charge à payer, elle sera fondée, comme vous n'avez pas reçu la facture, sur le prix de commande ou un devis. Et ensuite, il vous appartient de dresser un état de ces engagements donc non soldés en fin d'année sur un état des factures non parvenues qui sera signé de l'ordinateur pour certification du service fait de l'ensemble des opérations inscrites dans cet état. C'est la même chose au niveau des produits. Donc, c'est la technique des produits à recevoir qui va permettre le rattachement à l'exercice des droits acquis par l'exploitation ou l'atelier au 31 décembre N qu'ils aient donné lieu donc à encaissement ou non. désormais, depuis la nouvelle instruction comptable, sachez que les charges à payer et produits à recevoir s'appliquent également à l'investissement. Je vais dire quelques mots de la gestion dans les opérations d'inventaire, des immobilisations. Donc, comme vous le savez, l'exploitation et l'atelier disposent d'un inventaire des biens qui figurent en investissement que vous retrouverez dans Coq Winel dans le module immobilisation, vous avez à disposition l'inventaire comptable et les tableaux d'amortissement. Je rappelle qu'un bien pour figurer en section d'investissement, eh bien, il faut que sa valeur unitaire soit supérieure à 800 euros hors taxe et que ce soit un bien non fongible, c'est-à-dire qu'il ne se consomme pas à la première utilisation. Un bien sera immobilisé s'il est destiné donc à rester durablement dans l'exploitation et s'il a une valeur d'acquisition supérieure à 800 euros hors taxe. J'appelle votre attention sur la nécessité de vérifier pendant la période d'inventaire si les fiches d'immobilisation qui sont remplies au moment de la comptabilisation d'une dépense d'investissement ont été remplies correctement avec sur lesquelles doit figurer la durée d'amortissement, le mode d'amortissement. Et avec une attention particulière au mode d'amortissement, la façon dont est rempli le mode d'amortissement va conditionner les amortissements. Vous le savez, on en dira deux mots peut-être après. Donc, la façon dont sera rempli ces fiches d'immobilisation va générer par Coquinelle le calcul des amortissements et un mauvais enregistrement d'une subvention d'investissement peut causer des désagréments, des dysfonctionnements sur le bilan, sur le patrimoine comptable de l'exploitation ou de l'atelier. Par exemple, un bien qui serait rentré, vous avez acheté un tracteur de 100 000 euros et sur la fiche d'immobilisation, il a été rentré un amortissement réel, c'est-à-dire que le bien était financé sur ton propre et en fait, il y avait un financement à 50 %, et bien, au final, la subvention d'investissement ne sera jamais amortie. inversement, un bien qui aurait été acquis pour 100 000 euros et dont la subvention est seulement de 50 000 euros et il est rentré intégralement sur subvention, et bien, à ce moment-là, on va amortir plus de subvention qu'il n'y a en réalité de subvention enregistrée comptablement. Un petit rappel, simplement pour vous dire également que les durées d'amortissement doivent avoir été adoptées par le conseil d'administration, alors ce n'est pas forcément une délibération annuelle, c'est le principe de la durée d'immobilisation selon la catégorie du bien qui peut être adoptée par une délibération de principe par le conseil d'administration. Deux sortes d'amortissement, mais vous le savez, j'y passe rapidement, l'amortissement réel quand un bien immobilisé est financé sur compte propre et l'amortissement sur cote par reprise quand le bien est acquis sur subvention. L'amortissement est linéaire, c'est-à-dire qu'au contraire de l'amortissement anglo-saxon qui est dégressif, nous c'est constant, le bien va se déprécier de manière constante sur la période choisie et se calcule au prorata temporis, c'est-à-dire qu'on amortit dès que le bien est mis en service sur la fiche d'immobilisation. La date de mise en service, c'est la date d'achat que vous retrouverez sur la fiche d'immobilisation qui va déclencher cet amortissement. Sachez que les dotations aux amortissements sont des opérations d'ordre budgétaire au niveau du fonctionnement et donc doivent être prévues au budget et donc ces prévisions d'amortissement seront d'autant facilitées que vous aurez anticipé vos investissements avant la fin de l'exercice pour pouvoir les ajuster lors de la dernière décision modificative de l'exercice. Dernière chose sur les fiches d'immobilisation, de bien associer l'agence comptable pour la cession d'un bien car sachez que outre la nécessité d'avoir une délibération du conseil d'administration pour sortir un bien, il y a un certain nombre d'écritures comptables à passer pour sortir le bien et quelquefois on voit trop souvent des biens qui ont été sortis côté ordonnateur sans que l'agence comptable ait été informée et donc le bien n'est plus dans votre inventaire et pour autant les écritures figurent toujours dans votre patrimoine ce qui cause une discordance entre l'inventaire physique et l'inventaire réalisé sur CoqWim Spécificité pour les exploitations pour les biens vous le savez le troupeau peut être suivi soit en immobilisation soit en stock quand il est suivi en immobilisation normalement c'est un bien immobilier et donc il y a normalement un avis pour sortir en cas de cession un bien immobilier il y a avis des défis délibération du conseil d'administration déclassement des affectations et bien la nouvelle instruction comptable a simplifié tout ça pour sortir un bien immobilisé un bien vivant immobilisé il peut être demandé un avis de principe auprès du DDFIP sur les modalités de cession et pareil au niveau de la délibération du CA il peut être pris une délibération annuelle de principe du conseil d'administration qui autorise le directeur à lier les biens vivants avec évidemment un compte rendu annuel du directeur au conseil d'administration et le déclassement et la désaffectation ne sont plus obligatoires ne sont plus nécessaires pardon pour les biens suivis en immobilisation autre opération d'inventaire les stocks donc la composition des stocks dans vos exploitations et vos ateliers les stocks vont être constitués des approvisionnements des marchandises des animaux des végétaux en terre des encours de production et de services évidemment pour qu'un bien soit suivi en stock il est nécessaire d'utiliser les bons comptes de charge à savoir que dans les comptes de charge seuls les comptes 601 602 607 604 vont pouvoir donner lieu à la comptabilisation de stock si vous achetez un bien en 666 ou en 6668 ce sont des achats petit actuellement hors stock et donc il est anormal ensuite de les retrouver dans la comptabilité de vos stocks évidemment c'est sans doute mieux de le dire quand même la comptabilisation des stocks nécessite un suivi physique les opérations de stock sont des opérations d'ordre budgétaire puisqu'on va constater l'annulation du stock d'entrée c'est le stock existant au début de l'exercice et on va constater un produit pour le stock de fin d'exercice sachez que même si c'est des opérations d'ordre budgétaire elles ne font pas l'objet d'une prévision dans le budget ni en décision modificative et donc les dépassements qu'elles vont entraîner ces écritures seront validés quand même par l'ordinateur et l'agent comptable sans qu'il y ait mis en cause de leurs responsabilités sachez enfin que l'ordinateur est en charge la gestion et la surveillance des stocks et l'agent comptable participe à l'organisation et veille à la tenue de ces stocks sur l'évaluation des stocks l'instruction comptable dans son titre 3 page 17 définit trois méthodes soit les stocks sont enregistrés au coût d'acquisition soit à la valeur du marché ou alors au coût de production en fonction du type de bien pour l'enregistrement au coût d'acquisition qui va concerner l'aliment du bétail le fuel l'achat de marchandises pour la revente tous ces biens-là vont être évalués selon la méthode FIFO-PEPS première entrée première sortie c'est-à-dire que dans vos stocks vous allez sortir en premier les marchandises les plus anciennes et vous allez garder en stock les marchandises qui sont les plus récentes donc le prix qui sera retenu le prix d'évaluation de ces marchandises ce sera le prix le plus récent qui figurera dans vos stocks de fin d'année pour l'évaluation des stocks de biens vivants particularité donc des exploitations où il est difficile d'apprécier le coût de production donc là on va prendre le cours du jour sur lequel on applique un abattement c'est le cours du jour c'est le prix auquel les produits pourraient être vendus sur le marché à la date de l'inventaire attention toutefois c'est le principe de prudence qui doit guider la démarche d'évaluation dans la mesure où la variation des stocks ne doit pas apparaître comme la variation comme la variable d'ajustement du résultat de l'exercice j'avais il y a quelques années enfin il y a pas mal d'années une exploitation dont le résultat des stocks variait en fonction du résultat de fonctionnement de l'exercice je m'explique si l'exploitation finissait son résultat d'exercice à moins 15 000 et bien comme par hasard cette exploitation avait une variation de stock de plus 15 000 pour éviter que donc les stocks n'apparaissent comme la variable d'ajustement de ce résultat l'instruction comptable a mis un certain nombre de garde-fous qui sont en premier lieu la formalisation d'une commission d'inventaire qui est désormais obligatoire dans les exploitations les ateliers les centres sa composition elle est précisée dans la M99 elle est composée du directeur d'ailleurs c'est le directeur qui en est responsable elle est composée du responsable d'exploitation ou d'atelier de l'agent comptable du gestionnaire et puis des experts de la profession et des enseignants techniques et des agents intéressés peuvent être invités par le directeur son rôle est double à la fois un rôle de contrôle interne sur la réalité des existences sur l'état des biens et également d'expertise et d'aide technique pour l'évaluation de ces stocks sachez qu'il y a un autre regard de fou c'est-à-dire seule la perte de valeur du stock est comptabilisée par une dépréciation aucune évaluation à la hausse n'est comptabilisée en vertu du principe de prudence et ça c'est écrit noir sur blanc dans l'instruction comptable M9 enfin je passerai très rapidement sur la dernière opération d'inventaire qui peut vous concerner c'est les provisions donc il s'agit de provisions pour risque et charges qui sont constituées afin de faire face à des charges ou des pertes susceptibles de provoquer des sorties de ressources lors d'exercices ultérieurs c'est par exemple un salarié qui a été licencié sur l'exercice en cours et qui vous attaque au prud'homme en demandant un certain nombre de dommages et intérêts et bien vous avez la possibilité de prévoir donc une provision pour faire face à ces dommages et intérêts avec la nécessité de le prévoir au budget puisque ça fait l'objet d'une inscription budgétaire en compte 78-15 et la nécessité d'avoir également une délibération du conseil d'administration j'enviens à mon troisième point les indispensables pour la réussite de la clôture vous l'aurez compris il est nécessaire d'anticiper pour arriver à tenir ces délais il est nécessaire d'anticiper et donc d'élaborer un calendrier des travaux liés à la clôture avec la définition d'une date d'arrêt des engagements pour les téléchargeables payés la comptabilisation des stocks le plus proche possible du 31 décembre en fixant également cette date de la commission d'inventaire le plus proche possible du 31-12 fixer une date pour rendre les régies puisque sur vos exploitations vous avez un certain nombre de régies de recettes pour faciliter les règlements comptants sachez que les régies doivent être soldées au 31 décembre dans les écritures de l'agence comptable il y a un certain nombre d'écritures qui peuvent être également anticipées comme les échanges entre centres les loyers des beaux ruraux le remboursement des emprunts et évidemment pour la réussite de cette clôture il est nécessaire que tout le monde soit impliqué et sensibilisé secrétaire agence comptable régisseurs enfin tous ceux qui ont intérêt qui sont acteurs de cette gestion publique avec la nécessité également pour vous d'élaborer vous l'aurez compris un certain nombre de tableaux de bord tout au long de l'exercice poursuivre à la fois vos engagements mais poursuivre également votre exécution budgétaire en veillant à une émission régulière des titres et des mandats et enfin il serait il est bon de vous rapprocher en lien avec le secrétaire général de l'agent comptable pour voir sur les comptes de l'agent comptable il n'y a pas des choses qui pourraient avoir des conséquences sur votre budget à savoir des recettes qui auraient été perçues à l'agence comptable mais qui n'auraient pas été encore comptabilisées car mal identifiées ayez également un oeil sur les restes à recouvrer pour voir si les restes des restes à recouvrer anciens ne vont pas causer des admissions aux valeurs des annulations sur vos budgets futurs et puis dans les restes à recouvrer soyez attentifs aux restes à recouvrer qui peuvent être liés à des débiteurs publics puisque souvent c'est parce que la subvention qui a été octroyée par le débiteur public a été mal justifié que l'argent n'a pas été reçu donc là aussi votre aide sera précieuse donc la clôture de l'exercice s'anticipe vite fait sur le calendrier du compte financier donc il est préparé par l'agent comptable il est visé par l'ordonnateur et arrêté par le conseil d'administration le compte fi est une production commune dont la qualité va dépendre du réel partenariat entre l'agent comptable et les services de l'ordonnateur dont vous faites partie ce compte fi sera soumis à l'ordonnateur au conseil d'administration avant 30 avril de l'exercice N plus 1 transmis à la région et au SRFD transmis également par l'agent comptable à la direction départementale des finances publiques compétentes qui le transmettra lui à la chambre régionale des comptes ou pour les budgets d'EPL inférieurs à 3 millions au pôle en charge de l'appurement administratif enfin en conclusion donc vous l'aurez compris la clôture des comptes pour être réussie dans les délais et en prenant en compte tous les paramètres que l'on vient d'évoquer doit être préparé et anticipé tout au long de l'année sachez que les échéances réglementaires que je vous ai données dans mon exposé sont des données des délais réglementaires et qu'il n'est pas prévu de dérogation et évidemment la réussite dépend du partenariat entre les services ordinateurs dont les directeurs de centre et l'agence comptable je vous remercie donc merci Damien alors Damien il a un peu margé il est un peu bavard donc je vois qu'il y a des questions et des questions-réponses alors je ne sais pas si Dominique vous ne nous en faire pas mais je pense qu'on va on va laisser Marc en lui disant qu'il y a 10 minutes Marc on est désolé de te contraindre c'est grave alors j'arrête le diapo ou tu le veux ? oui oui vas-y c'est bon donc Marc allez c'est bon bien donc je me présente tout d'abord donc Marc Bassery moi je suis directeur d'exploitation DEA sur l'exploitation de agricole de l'EPL de Saint-Thierry-la-Perche ça se situe en Haute-Vienne voisin de mes collègues corréziens et creusois voilà donc moi je suis sur une exploitation de 180 hectares de SAU je fais une présentation très rapide sur un système plutôt diversifié donc qui associe trois productions on va les voir après bovin à l'étang auvin-viande et arboriculture fruitière donc ça nous fait quand même pas mal de volume et pas mal d'opérations à brasser sachant que les productions les plus importantes qui ont un chiffre d'affaires quasi équivalent ça a aussi un petit peu selon les années c'est le verger le verger de pommier et le troupeau bovin d'autre part le troupeau au vin est beaucoup plus complémentaire à l'exploitation si on peut revenir sur la diapos d'avant voilà donc sur l'exploitation on a aussi la main d'oeuvre va constituer de quatre salariés plus ou moins de quatre salariés à temps plein et on utilise pas mal de main d'oeuvre saisonnière pour le verger ce qui correspond à deux et demi voire trois équivalents en temps plein à l'année sur la partie pédagogique comme beaucoup d'exploitation de lycée on valorise pas mal l'exploitation avec les apprenants du lycée CFPA et aussi du public extérieur je vous rappelle quelques éléments en termes de chiffres économiques en termes de chiffres d'affaires et nous bon en mal alors si vous voulez on arrive souvent autour de l'équilibre du budget ce qui fait vraiment les fortes variations c'est surtout la production de pommes bovins au vin c'est plutôt linéaire globalement c'est surtout les produits de l'arboriculture qui nous font varier énormément et ça va c'est en lien avec ce qui va nous intéresser par la suite parce que les pommes constituent aussi une grosse partie de notre stock voilà je ne m'étends pas beaucoup plus sur cette partie là on va passer sur la mise en pratique de la de la clôture comptable alors pour moi nous à notre niveau je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait heureusement on va trouver beaucoup de points d'application avec ce que vous a dit monsieur Bourdon heureusement la clôture comptable c'est vrai qu'elle demande j'ai entendu le terme anticipation donc ça demande beaucoup d'anticipation là je vous ai parlé de l'ADM d'automne mais il y a là où l'ADM précédente également et tout le suivi de l'exécution du budget que vous pouvez faire tout au long de l'année ça c'est vraiment un point important donc c'est un travail que je fais relativement régulièrement et l'ADM d'automne c'est celle qui me permet d'ajuster faire les derniers ajustements en général ils ne sont pas énormes il vaut mieux qu'ils ne soient pas énormes de façon à ce qui montre justement que vous n'êtes pas trop trop éloigné de vos objectifs ce qui n'exclut pas parfois des événements particuliers bien sûr donc en général sur la partie fonctionnement sur la partie charge tout ce qui est consommation c'est à dire les appros les services extérieurs on a en principe une vision assez claire de ce qui se passe sur nos exploitations une fois qu'on a fait un tour ou deux un cycle ou deux complet on sait à peu près où on va donc on arrive à recaler ça sur la fin d'exercice moi où j'ai le plus de variations parfois c'est sur les personnels notamment sur la partie pas les permanents mais sur la partie personnel saisonnier parfois ça m'est arrivé de me faire déborder sur la partie cueillette par exemple où j'avais sous-estimé c'est très rare que je sur-estime j'avais sous-estimé donc ça m'est arrivé d'avoir une charge de personnel en plus par exemple donc là l'ADM d'automne est quand même particulièrement bienvenue et ensuite sur tout ce qui est charge exceptionnelle c'est plutôt chez nous ça représente davantage des des sessions d'éléments d'actifs par exemple on est amené à renouveler du matériel on a du matériel d'occasion qui repart c'est plutôt dans ce cadre là ou des produits des charges des charges j'allais dire des produits permis par les assurances quand on a débris de matériel ou glace mais ça ça sera plutôt accasé dans les produits et puis les amortissements que j'essaye d'évaluer suffisamment tôt ce qui ce qui est quand même ce qui est récurrent ces dernières années parce qu'en fait on a pas mal d'immobilisations qui rentrent en amortissement et donc qui pèsent énormément sur le résultat de fonctionnement même façon de fonctionner sur les produits donc les ventes à réaliser bovin au vin j'ai une vision relativement claire des choses je sais à peu près où je vais j'ai pas trop de décalage pas trop de report d'une année sur l'autre le système étant plutôt bien calé aujourd'hui par contre sur la pomme c'est toujours compliqué aussi puisque j'ai une vision du prix le prix définitif je le connais vraiment très très tardivement donc j'ai appris à mes dépens d'être hyper prudent à ce niveau là donc je sous-estime beaucoup le pool c'est à dire le prix final de la pomme de la récolte N-1 qui va rentrer dans le compte de résultat de l'année N en fait voilà ensuite il y a l'ensemble des subventions à solder alors tout à l'heure j'ai entendu qu'il y a des subventions qu'on connaît genre la dotation de fonctionnement une fois qu'il y a diversifié dans cette globalité je peux avoir d'autres subventions à solder des subventions plutôt liées à des opérations d'expérimentation ou des programmes particuliers type éco-phyto cas d'art etc et puis les produits exceptionnels donc j'en ai touché deux mots avec des sessions d'éléments d'actifs et puis également des produits de remboursement de bruit de glace matériel remboursement d'assurance et donc je fais la même démarche aussi sur les investissements donc c'est tout ce qui est toutes les dépenses en fait les grosses dépenses investissements donc ces dernières années là on a pas mal de projets qui sont en cours donc ça me demande quand même pas mal de travail d'ajustement surtout que ces dépenses investissements j'ai parfois du mal à les tenir sur l'année donc je suis obligé parfois de faire des reports sur l'exercice d'après donc je l'anticipe aussi suffisamment tôt de manière à ne pas avoir de grosses surprises quand même ça se joue beaucoup sur ça peut de l'acquisition de terrain ça nous a concerné là en ce moment on est plus sur des problématiques bâtiments matériels qu'on retrouve en immobilisation en cours et à un moment donné on les bascule en immobilisation à amortir et même principe sur les ressources c'est à dire tout ce qui est financement de l'actif ça a été bloqué aussi par monsieur Gourdon c'est la mise à jour des subventions d'investissement et en veillant bien à amortir justement ces subventions d'investissement et les codes parts en fonction de leur utilisation les emprunts on n'est pas trop concernés on va commencer à l'être juste à cette année pour l'acquisition de matériel tout ça pour dire que sur ces prévisions ces prévisions puisqu'en fait il y en a quand même plusieurs tout au long de l'année on a tout intérêt à être le plus prudent possible et à essayer d'être le plus le plus juste possible le plus sincère possible évidemment on n'anticipe pas tout on n'a pas anticipé les augmentations de certaines charges cette année par exemple c'était pas forcément prévu mais on a tout intérêt à essayer de de voir le plus juste possible ensuite dans les opérations de fin d'année on va retrouver un certain nombre de choses que M. Gournon a évoqué donc dans les opérations d'inventaire l'idée c'est de déterminer un résultat le plus fiable possible c'est quand même ce qui nous intéresse à la fin et également d'avoir ce fameux suivi qui a été voté également suivi des engagements d'aide créance de façon à pouvoir anticiper le mieux possible toutes ces opérations dans l'absolu c'est dit c'est dit au travers des règlements mais sur le terrain c'est aussi une réalité il faut que ce soit fait dans un délai suffisamment rapide il faut que ça aille quand même très vite pour pouvoir en tirer les conclusions les conséquences et aussi décider de prendre des décisions en matière de gestion par la suite donc ça a vraiment son importance et donc il y a des délais aujourd'hui qui font que les temps sont courts mais si possible ces opérations il faut vraiment les commencer de bonheur de façon à ne pas avoir tout à faire sur les 15 derniers jours de décembre les 3 premières semaines de janvier M. Gourneau a parlé pas mal aussi de l'ensemble des charges et produits à rattacher à l'exercice donc au travers des charges à payer des produits à recevoir ce sont des éléments aussi importants le calcul des amortissements je l'ai évoqué précédemment en général bon moi je fais une estimation et puis j'arrive à avoir le calcul fin courant décembre par l'agent comptable en général l'estimation n'est pas très très loin et l'inventaire des immobilisations donc ça c'est un point important parce que c'est c'est le boulot du DEA beaucoup je vais vous en parler un petit peu après et donc cet inventaire et ensuite donc l'inventaire physique c'est celui-là plutôt qui avait vraiment le gros boulot du DEA l'inventaire physique des stocks d'appro et de produits finis alors juste donc en se concernant les charges et produits de l'exercice pour les arrêter donc on a le suivi budgétaire les factures je fais en sorte de ne pas les laisser traîner disons qu'une voire deux fois par semaine je fais en sorte que tout ce qui est titre et mandat soit édité et du coup j'ai très peu de retard en fait arrivé en fin d'exercice j'ai pas de retard et d'autant plus que nous on arrête les bons de commande et les engagements on les arrête début décembre voilà cette semaine là on les a arrêtés donc ce qui veut dire que tout doit être traité par la suite donc toutes les factures du coup toutes les factures de l'exercice N par exemple 2021 seront toutes traitées j'ai mis jusque fin janvier en fait le délai réglementaire donc c'est les trois semaines de janvier et nous le 20 janvier voilà on aura terminé le traitement des factures de l'exercice 2021 on intègre également l'ensemble des charges des produits à payer et même chose pour les charges des produits constatées d'avance s'il y en a il n'y en a pas tous les ans mais il peut y en avoir j'ai pas évoqué les provisions ça m'est pas arrivé d'en faire jusqu'à présent ça pourrait très bien arriver si on prend l'exemple évoqué par monsieur Gourdon par exemple voilà moi je suis pas dans ce cas là bien heureusement ensuite on va passer sur les opérations d'inventaire pour qu'on dit les stocks voilà donc les stocks moi je fais un état physique des stocks d'appro et de produits finis en général je fais ça fin décembre ou le tout premier jour de janvier mais souvent c'est fin décembre sur on a souvent des périodes de permanence à ce moment là donc ça va bien on a un petit peu de temps et là je fais je compte je compte tout ce qui est comptable alors j'utilise tout ce que les logiciels peuvent me donner par exemple les produits phyto j'ai un suivi avec un logiciel j'ai un cahier de culture informatisé donc j'ai un suivi précis des sorties de produits phyto et engrais par exemple je n'ai juste qu'à faire la 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 correspondance entre le physique et mon inventaire ça ne prend pas trop de temps et après pour le reste je compte les bottes de foin je les compte les stocks d'aliments je regarde ce qu'il me reste dans les dans les silos on a du mal à suivre les consommations tout le temps donc je suis obligé de faire un comptage alors ce comptage je le fais je le fais tout seul en fait je l'ai déjà fait avec un agent comptable mais comme c'est quand même relativement laborieux en général ils m'ont toujours fait confiance donc je le fais tout seul et donc je me construis mon tableau et ensuite je fixe les je fixe les valeurs donc les stocks d'apro donc on est sur le principe de la méthode fifo qui a été évoquée tout à l'heure et je prends les quantités donc en général ce sont des quantités d'apro qui sont plutôt récentes parce que les anciens je les ai déjà évacués ou si je les ai pas évacués je les sors de mes stocks et j'utilise le prix réel d'achat du coup de l'année N donc ça c'est relativement simple à faire ensuite les produits finis donc on peut distinguer les animaux les animaux je fais alors là j'utilise les inventaires que j'ai et puis je fais la correspondance avec ce qu'il y a vraiment physiquement des fois je suis obligé de recaler un peu les catégories d'animaux et donc je prends le prix du marché l'année sur l'autre il ne bouge vraiment il ne bouge pas en fait il ne bouge pas il n'y a pas d'évolution et j'applique une décote de 30% sur les animaux donc ce qui me fait une valeur relativement peu élevée même si le cheptel a un poids quand même important dans les stocks ensuite sur les pommes c'est un petit peu différent puisque les pommes sont stockées en station fruitière à la coopérative donc là je prends la valeur du poule c'est-à-dire le prix le plus bas possible râle et pâquerette et on considère ces pommes en stock stock sur lequel je décompte les accomptes que j'ai déjà touché j'ai touché des accomptes sur la récolte qui est en stock donc là évidemment j'enlève de la valeur et il ne me reste que le stock de pommes en stock à la coopérative et normalement je n'ai pas trop de surprises à la fin en ayant mis le prix le plus bas possible donc je fais ça tout seul dans mon coin j'essaie d'être le plus le plus raisonnable possible et ensuite on réunit une commission d'inventaire alors elle est réunie souvent très proche de mon comptage à moi donc on l'a réunie tout début janvier sur la première quinzaine mais si possible la première semaine c'est le mieux donc on y retrouve alors je ne me suis pas cité mais évidemment j'y suis avec le directeur de PL le secrétaire général gestionnaire quand on en a un on n'en a pas toujours donc c'est souvent la compta hors d'eau qui fait le boulot l'agent comptable est présent et puis donc la commission est effectivement constituée d'un enseignant d'un professionnel du secteur et parfois on invite des personnes complémentaires comme ça a été dit voilà ça c'est quelque chose qui marche bien donc ce jour-là je présente mon tableau la façon la façon dont j'ai calculé comment j'ai estimé mes stocks on vérifie si je ne me suis pas un petit peu emballé sur certains prix sur certains tarifs etc voilà mais d'une manière générale je reste vraiment très bas enfin très bas je surévalue pas les stocks voilà jamais j'ai vu j'ai connu des exemples où les surévaluations de stocks avaient tendance à masquer certaines réalités et c'est pas forcément c'est pas du tout un avantage et donc à la fin de cette commission on arrête les stocks au 31-12 et ensuite on rentre les opérations voilà donc j'insiste là-dessus sur l'aspect l'aspect sincérité et ne pas surévaluer parce que ça ça peut vraiment masquer le véritable fonctionnement de l'exploitation quoi donc si concerne les immos pareil alors surtout quand on a pas mal de projet et d'évolution dans les structures donc c'est vrai que c'est important de faire un état physique de l'ensemble des immos et quand on le fait on se rend compte qu'il y a pas mal de nettoyage à faire souvent parce qu'il y a beaucoup de vieilles immobilisations qui n'ont pas forcément été mises à jour des fiches qui n'ont pas forcément été mises à jour donc c'est aussi un gros travail à faire et puis chaque année le BVI aussi a intégré les nouvelles immobilisations qui vont commencer à être amorties et en face de ça le financement des immos et notamment par l'amortissement des subventions d'investissement et les emprunts quand il y en a donc nous on va commencer à s'intéresser à ça aussi parce que évidemment l'impact est considérable sur le fonds de roulement de l'exploitation mais pas seulement aussi sur celui de l'EPL notamment quand on sollicite du fonds de roulement de l'EPL pour financer certaines immos sur l'exploitation voilà et donc du coup quand on s'y prend bien de toute façon il y a une règle mais vers le 20 janvier la clôture est terminée Hervé ton micro oui excusez-moi je disais donc que une grosse partie que nos intervenants étaient bavards et qu'une grosse partie des choses avaient été reprises dans la dans leur consigné Bertrand Cagny dit la Bible M99 ou au moins l'instruction comptable M99 qui répertorie tout ce qui doit être fait alors on peut prendre quelques questions alors Damien Grosso a commencé à répondre à certaines questions il y a des questions qui concernent sur l'évaluation des stocks au niveau des vaches et des génisses pour savoir comment il faut faire alors moi quand j'étais je peux commencer à répondre quand j'étais DEA donc nous les génisses elles avaient une cote différente que des vaches c'était bien entendu moins cher que des animaux puisqu'ils ont une valeur viande qui est inférieure à la valeur des vaches et après donc M. Longy il ne faisait pas varier le prix de la catégorie mais évidemment quand la génisse de mes vaches elle a changé de catégorie mais tout en restant sur le même prix alors il y a une question de Thomas donc Thomas Vaugelle de Montauban qui dit est-il possible si oui comment rattacher les suppléments d'extronde à l'exercice durant lesquels le produit a été obtenu alors ça c'est vraiment une question pour un ami bourdon je ne comprends pas la question est-ce que vous vous dites comment rattacher les suppléments d'extronde alors en fait le supplément d'extronde c'est-à-dire vous avez évalué votre produit à 50 000 et en fait le produit il est de 55 000 et bien les 5 000 supplémentaires ils ne pourront pas impacter l'exercice qui est clôturé ils impacteront forcément le nouvel exercice il n'est pas possible de le rattacher à l'exercice précédent voilà et vous pourriez excusez-moi vous pourriez dire la même chose pour une charge aussi c'est pareil alors pour une charge oui si la charge est supérieure c'est-à-dire vous avez évalué la charge à 100 euros et elle sera de 120 euros donc les 20 euros supplémentaires seront en effet comme vous le dites monsieur Bullot elles impacteront l'exercice 2022 en revanche si vous avez évalué à 100 euros et qu'en fait la charge elle est finalement de 80 euros donc les 20 euros restants ils impacteront aussi votre budget suivant le budget 2022 et ce sera considéré comme des crédits de charge non utilisés ce qui fait que quelquefois on a des différences entre le résultat d'exercice dans les feuillets budgétaires côté ordo et le compte de résultat côté agence comptable pour ce type de charge où finalement la charge est inférieure au montant qui a été extourné je peux me permettre aussi un petit complément d'information sur les stocks je voudrais revenir là-dessus parce que c'est des choses qu'on peut voir assez régulièrement donc comme ça a été dit tout à l'heure très justement il faut bien évaluer les stocks une génisse ou une vache évidemment c'est pas le même tarif bien entendu s'entourer de gens compétents pour établir le bon montant mais l'essentiel ça paraît évident ce que je vais dire mais je le rappelle parce que on le voit parfois c'est de ne pas changer de méthode d'une année sur l'autre il faut une constance dans la méthode parce que on a vu je le dis parce qu'on l'a pu observer avec des différences de méthode d'une année sur l'autre donc ça fausse complètement les stocks et ça c'est excusez-moi l'expression ça revient du bricolage pour que vous exprimiez sur l'agent comptable dans le tout début de votre exposé en disant c'était une manière aussi de rectifier le résultat en fonction du résultat on ajuste les stocks d'une manière ou d'une autre donc là la constance de la méthode est essentielle voilà je voulais le préciser voilà donc on arrive à la fin de ce webinaire ce cinquième webinaire le prochain webinaire aura lieu le 14 janvier avec quelque chose qui était attendu notamment par quelques exploitations et surtout par beaucoup donc d'ateliers technologiques qui est démarrer une démarche RSE donc responsabilité sociétale des entreprises donc avec des intervenants un intervenant de Bourg-en-Bresse et un intervenant donc de Montpellier donc ça aura lieu le 14 janvier même heure donc deuxième vendredi de chaque mois en attendant moi il me reste à vous souhaiter de bonnes fêtes au nom de toute l'équipe Réseau Thème de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année et je vois je vais faire un petit un oeil parce que je vois qu'il y a tout plein de directeurs d'exploitation qui s'est connectés alors je ne les connais pas tous mais vous avez de quoi passer des bonnes fêtes en les prenant du cidre de Brémontier-Merval ou du Calva des pommes de Montauban et j'ai vu aussi le fameux cantal ou le fameux salaire du polynervement d'Auriac voilà donc je vous souhaite de bonnes fêtes Hervé juste une précision il y a des questions concernant les diaporamas qui seront mis à disposition c'est la même chose que pour les enregistrements des webinaires tout ça est capitalisé sur une seule une seule page donc à partir du site ADT l'onglet la page des exploitations et des ateliers vous pouvez retrouver d'une part les liens vers les les webinaires et puis aussi les diaporamas qui servent de support voilà voilà merci au revoir au revoir merci au revoir merci